Le Père de Jésus 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 Comme le soleil allait se coucher, une tourbeur tomba sur Abraham et voici qu'un grand effroi les saisit. Après les versets 17 à 18. Quand le soleil fut couché et que les fenêtres s'étendirent, voici qu'un fourfouillement et un brin d'eau de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. Alors, voici que Dieu est en train de renouveler son alliance avec Abraham. Et Dieu veut toujours renouveler notre alliance avec nous, son alliance avec nous. Alors, le Seigneur, la parole de Dieu dit à Abraham, ne crains pas, ne crains pas. Ça veut dire, ça veut dire, et la foi, ne pas avoir peur et avoir la foi. Je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Dieu, c'est Dieu qui prend l'initiative, qui parle Abraham, qui lui demande d'avoir confiance. Ne crains pas et la foi, garde confiance. Garde confiance. Je suis ton bouclier, je suis ta protection, je suis avec toi. Et en plus, Dieu lui dit, ta récompense sera très grande, très grande. Abraham, il attendait quoi? Les deux promesses que Dieu a accomplies. Une descendance et un territoire. Mais pour Abraham, la chose plus importante, c'était la descendance, d'avoir un fils. Il peut avoir un grand territoire, mais s'il n'a pas de descendants, tout va se perdre. Il va dire, il va dire à Dieu sa douleur. On peut dire comme ça, mon Seigneur Dieu, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Ça veut dire, bientôt je vais mourir et je n'ai pas d'enfant. Voici que tu ne m'as pas donné de descendance et quelqu'un des gens de ma maison héritera de moi. Ça veut dire, Abraham, comme vous voyez que la promesse de Dieu tardait à se réaliser, il a commencé à réfléchir. Comment je vais maintenant me débrouiller pour trouver une solution? Je vais choisir quelqu'un de ma maison, voilà. Un de mes serviteurs sera mon héritier. Et Dieu va dire, non, non, tes pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Tes décisions, ce n'est pas la décision de Dieu. Dieu t'a promis, Dieu va réaliser. Et Dieu va lui dire, lève les yeux. Regardez, à nouveau, plusieurs fois que Dieu dit à Abraham, lève les yeux. Léver les yeux, c'est-à-dire, regarde vers Dieu. Regarde vers Dieu. Écoute Dieu. Garde confiance, garde la foi. Garde la foi, la confiance. Dieu ne peut pas nous tromper. Dieu n'est pas un menteur. Nous, les hommes, nous sommes des menteurs. Mais Dieu, il est vrai. Il est vrai. Dieu lui dit, lève les yeux. Dénombre les étoiles du ciel. Si tu peux les dénombrer. T'es-tu à ta possérité. Et Abraham crut dans le Seigneur. Abraham crut. Et après, Dieu va dire, je veux maintenant établir avec toi une nouvelle alliance. Avec toi. Va chercher les animaux. Tu vas les couper au milieu. C'était la pratique de l'époque. Pour nous, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Eucharistie. Ça veut dire, quand je vais à l'Eucharistie, à la messe, je renouvelle mon appartenance au Seigneur. Je m'offre à lui. Et le Seigneur se donne à nous. C'est cela l'Eucharistie. Au moment de l'offertoire, je m'offre avec les pains et les vins. Je m'offre. Je me mets sur l'autel. Tout ce que je suis. Et le Seigneur, après, il se donne aussi à nous. Il nous donne le corps et le son du Christ. Il nous communique sa grâce, son pardon, sa paix. Il nous communique sa force. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est un détail important. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Ça veut dire, on veut croire en Dieu, on veut garder la confiance et la foi, on veut s'offrir à Dieu. Mais là, il y a des tentations. Les rapaces, c'est ici, c'est une image de tentation qui vient aussi pour essayer de voler notre offrande. Ce que tu veux offrir à Dieu, ce que tu veux te donner à Dieu, tu veux croire en Dieu. Et les démons, avec ces tentations, essayent de l'enlever, de voler. Et Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés. Il a été ferme. Pourquoi il a été ferme? Parce qu'il a cru. C'est pour ça que c'est important, l'Alex et le Divina, chaque jour. L'Alex et le Divina, c'est pour fortifier notre foi. Pour être ferme dans la foi et pour chasser les tentations. Et voilà que Dieu va sceller cette alliance avec Abraham. Dieu scelle cette alliance avec Abraham. Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 105, versets 1, 4, 6 à 9. Rendez grâce au Seigneur, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses offets, chantez-les, jouez pour lui, récitez toutes ses merveilles. Tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les cœurs qui cherchent le Seigneur. Recherchez le Seigneur et sa force, son relâche, poursuivez sa face. Mais regardez, ici, à nouveau, le Seigneur parle de cette alliance qu'il a établie avec Abraham et sa lignée, ça veut dire nous tous. Nous sommes les descendants d'Abraham, nous sommes dans la lignée d'Abraham. Et c'est très intéressant quand on écoute l'évangile de Matthieu qui parle de comment Jésus est né, quelles sont les généalogies, la généalogie de Jésus. On va trouver Abraham et toutes ces personnes jusqu'au Christ, après du Christ, voilà, jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui. Mais le Seigneur dit, recherchez le Seigneur et sa force, son relâche, poursuivez sa face. Ça, c'est l'attitude d'un homme qui cherche Dieu, qui a soif de Dieu, qui veut fortifier sa foi. C'est Dieu qui nous fortifie notre foi. Et aussi, Dieu peut envoyer des situations dans notre vie pour nous faire des pas dans la foi et nous fortifier dans la foi. Ça veut dire que ce n'est pas toujours automatique, je demande. Non, la vie va nous obliger à marcher dans la foi et à poser des actes de foi. Et maintenant, par rapport à l'évangile, c'est Marc, chapitre 7, verset 15 à 20. Il n'est rien d'extérieur à l'homme qui pénétrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il l'entende. Quand il fut entré dans la maison, à l'écart de la foule, ses disciples l'entrogeaient sur la parabole. Et il leur dit, « Vous aussi, vous êtes à ce point sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre de dehors dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela ne pénètre pas dans le cœur, mais dans le ventre, puis s'en va au lieu d'aisance ? » Ainsi, il déclarait pur tous les aliments, et il disait, « Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. » Alors, ça veut dire que Jésus est en train de parler, les choses qui sont créées, parce qu'il parlait de la nourriture, parce que pour les Juifs, il y avait des nourritures, que c'était des choses impures, des choses qu'on ne pouvait pas manger. Jésus est en train de dire, la nourriture, tout ce qui a été créé, c'est bon, on peut manger. Il n'a pas un péché. Je peux manger, je peux manger le varon, je peux manger le serpent, je peux manger la poule, le cochon, bon, je peux manger l'homme. Ce n'est pas ça le problème. Jésus va dire, ce n'est pas ce qui pénètre dans l'homme pour le souiller, mais ce qui sort de l'homme. Ça veut dire, ce qu'on peut nourrir dans notre cœur. On peut regarder la parole de Dieu, la lecture divinale, nous permet chaque jour de nourrir notre cœur avec des bonnes choses. On est en train de féconder cette terre avec des bonnes choses, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va faire sortir nos péchés, ce qui n'est pas de Dieu. La parole de Dieu fait un travail en nous. Mais si on laisse des mauvaises choses entrer et demeurer en nous, parce que ça peut entrer, une tentation, une mauvaise pensée, entrer, mais après, on chasse. Mais si on laisse entrer et demeurer, ça va produire des choses graves. Et c'est du cœur de l'homme qui sort de copilité, adultère, meurtre, dispute, rage, jalousie, envie. C'est du cœur de l'homme qui sort tout ça. Et Jésus est en train de dire cela. « Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne peut le souiller ? » Mais c'est ce qui sort, ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. C'est pour ça qu'on doit soigner bien notre vie spirituelle, soigner bien notre vie de prière. Chaque jour d'être fidèle à la lecture divinale, à la prière, ton chapelet, ton rosaire, d'avoir une bonne lecture spirituelle, un bon livre spirituel, un bon accompagnateur. On a besoin de support pour notre vie spirituelle. Sinon, c'est comme un champ, tu le laisses ouvert, tous les animaux vont venir, tous les passants vont voler, tout. Il faut protéger son champ, il faut le veiller, veiller sur le champ, sinon on va tout perdre. C'est cela que c'est en train de nous dire. Voilà, ayons cette attitude spirituelle de vigilance sur ce qui habite notre cœur pour enlever ce qui n'est pas bon et laisser ce qui est bon, ce qui vient de la part du Seigneur. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est « Alred Abbé de Rilvaux » Il nous dit comme ça « Jonathan, le plus remarquable des jeunes hommes, sans attendre les ensignes de la royauté et le pouvoir royal, fit un pacte avec David et par amitié, institua une égalité entre le serviteur et le maître. Si bien qu'il préféra à lui-même celui qui fuyait loin de son père et se cachait au désert, voué à la mort et destiné à être assassiné. S'humiliant lui-même et exaltant David, il lui disait « C'est toi qui seras roi et moi, j'aurai le second rang après toi. » En effet, bien qu'une sentence de mort fût portée contre David, Jonathan n'abandonna pas son ami. Pourquoi David devrait-il mourir ? En quoi a-t-il péché ? Qu'a-t-il fait ? Il a risqué sa vie en combattant les Philistins et tu en as été heureux. Pourquoi donc devrait-il mourir ? À cette voix qui s'oppose à la folle fureur du roi, celui-ci brandit sa lance pour clouer à la paroi Jonathan, ajoutant à ses menaces des injures. « Fils d'une mère dévoyée, je sais que tu aimes David pour ta honte et la honte de ta mère adultère. » Il a mis tout le venin qu'il pouvait jeter dans le cœur d'un jeune homme. Il le vomit en ajoutant une phrase qui visait à exciter l'ambition, à faire naître l'envie, à susciter la jalousie et l'amertume. Il dit « Tant que le fils de Jessé continuera de vivre, ton règne restera menacé. » À ces mots, qui ne serait ému, saisi par l'envie ? Chez quel être humain pourrait-il ne pas corrompre l'amour, ne pas diminuer l'affection, ne pas étouffer l'amitié ? Eh bien, le jeune homme est si rempli d'amour, qui reste fidèle au serment de l'amitié, courageux devant les menaces, passant sous les injures. En regard de l'amitié, il méprise la royauté, oublie la gloire, mais se souvient seulement de la grâce. « C'est toi qui seras roi, dit-il à David, et moi, j'aurai le second rang après toi. » Voilà la véritable amitié, parfaite, stable, éternelle. L'envie ne peut la corrompre, ni le soupçon la diminuer, ni l'ambition la dessoudre. « En bute à une telle tentation, elle demeure fidèle, sous des tels coups de boutoirs. Elle reste intacte, sous tant d'outrages. Elle se montre inflexible, déchirée par tant d'injures. Elle ne bronche pas. Va, et toi aussi, fais de même. » Très belle, ce passage qui parle de l'amitié. Comment on doit sévir l'amitié ? Voilà, ici, une très belle lecture que nous le montrent. Et maintenant, je vous laisse, je te laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.